coucou les amis lions bienvenue sur votre tarot scope du mois de février 2023 les amis je suis ravie de vous retrouver pour ces messages pour partager un moment avec vous alors on va aller voir trois thèmes bon on va rester sur du général bien entendu on ira voir également du côté du professionnel de l'amour et de la famille et puis j'ai ressorti votre carte alors votre carte du mois de février sur vos tarot scope 2023 tarot scope de l'année si vous n'avez pas visionné la vidéo je vous invite à le faire on a pour ce mois de février la carte du gardien du sacré alors le gardien du sacré on est sur l'énergie du pape dans le tarot de marseille donc c'est le fait de trouver sa voie de s'offrir de d'ouvrir une porte qui mène à voyez c'est des escaliers qui mène à quelque chose de plus lumineux de plus de plus rayonnant qui mène à la joie c'est aussi la voie de l'engagement donc on peut s'engager sur un mariage impact s'engager sur un contrat s'engager à deux à plusieurs voyez vie en communauté par exemple une colocation on peut s'engager sur du un compte bancaire par exemple conjoint oui donc on parle d'engagement sur ce mois de février pour vous les lions alors au mois de janvier je crois qu'on avait la carte du 5 dp le 5 dp c'était un peu le côté l'ego qui était là le mental très présent qui nous bloquait un petit peu dans notre évolution bon voilà les la présentation les amis on va aller voir sur avec la féminité sacrée quels sont les messages ok la féminité sacrée qui nous donne la carte du cercle de guérison les amis ça promet un déjà voilà donc on est sur de la guérison se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir voilà on est en train de guérir de libérer des émotions de libérer des colères des tristesses des peines peut-être de faire le deuil de tourner une page sur ce mois de février les amis c'est pour ça qu'on a l'idée de trouver sa voix plus plus lumineuse de trouver enfin plus de joie et de bonheur dans sa vie bon bah très bien très très bien en petite carte de l'oracle des miroirs sur ce cercle de guérison on guérit par rapport à quoi et on a quoi là on a la jalousie on à la carte de la jalousie cette énergie qui nous dit que on ressent peut-être un petit peu une blessure de rejet on est à part on sent qu'on gêne peut-être ou qu'on n'est pas à sa place voyez qu'on est de trop c'est cette énergie là en fait donc on va guérir de cette blessure de d'être de trop peut-être qu'on parle de place de positionnement dans sa famille dans son couple dans ses dans au milieu d'un cercle d'amis voyez bon ok allez on continue on va rester sur du général on part avec la médecine chamanique les amis alors pour les lions pour le mois de février qu'est ce qu'on a et ben on a celle ci ok on a une autre carte et celle là très bien allez la chamanique on nous parle de la carte de l'enterré l'enterré qui nous parle de transmission de nos des valeurs de nos ancêtres l'enterré je voulais déjà expliqué c'est le rite amérindien qui consiste à enterrer quelqu'un vivant et puis bien sûr de lui donner un une paille enfin un bambou pour respirer bien entendu dans cette terre il va ressentir il va être il va se sentir au plus près au plus proche de ses ancêtres en fait et c'est pour ça c'est de cette manière qu'il va qu'il va récupérer toute la la tout ce que les ancêtres ont à lui transmettre voyez on se sent riche de de cet héritage en fait quand on est dans cette dans ce rituel là voilà donc on parle de transmission de transmission de nos ancêtres bon ok et puis oh jolie la carte de la naissance il ya un oiseau qui s'envole qui casse un oeuf là et ça y est il ouvre ses ailes pour partir vers d'autres horizons donc là on peut penser on peut parler d'un enfant qui part du foyer aussi un qui part du nid comme je dis on peut parler aussi de l'enfant intérieur l'enfant intérieur c'est à dire retrouver renouer le dialogue renouer le contact avec son enfant intérieur on peut parler également tout simplement de la naissance d'un enfant dans votre famille dans votre foyer on parle également de renouveau donc un nouveau départ une nouvelle manière de faire on est sur de la guérison ne l'oublions pas donc que quand on guérisse et que on laisse partir quelque chose on est dans l'acceptation et puis on se libère de quelque chose donc on va obtenir du renouveau on va renaître c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres là les amis on parle peut-être de résilience on parle peut-être de se remettre debout d'accord bon peut-être que cette cette carte de l'intérêt l'entérêt qui nous parle de transmission ça nous parle aussi peut-être que de la force que l'on tire de nos racines pour pouvoir s'envoler comme ça renaître d'accord il faut beaucoup de force pour renaître pour se relever à aller je vais du coup je vais voir avec l'oracle des miroirs sur la carte de l'entérêt qu'est ce qu'on peut mettre alors on parle de transmission qu'est ce qu'on a ok le retard le passé il ya quelque chose du passé on a l'impression d'avoir loupé le coche ok le passé le passé le passé on a besoin de faire avec peut-être qu'on laisse partir le passé justement on laisse partir une période de notre passé il ya trop de cartes allez je prends celle là alors l'enterrer la réunion ouais on a décidé on a un rendez vous peut-être thérapeutique avec voyez c'est peut-être rendez vous avec un psy pour parler de ces de ses appréhensions de ce qu'on leur ressent de nos peurs de nos nos phobies nos méfiances qui sont peut-être dû à des transmissions j'ai transgénérationnelle voyez il ya des peurs que l'on porte nos parents avec ces peurs là et nous les on transmis c'est peut-être ça on parle du passé là et puis et puis de réunion donc une réunion c'est des rendez vous c'est peut-être des rendez vous thérapeutique avec un psy pour libérer ses peurs ou avec un thérapeute autre par l'hypnose par exemple ou par la libération émotionnelle comme je fais en salle de soins on va s'autoriser les amis à libérer ça et puis la naissance qu'est ce qu'on a sur la carte de la naissance le boomerang ouais on parle du passé on renaît par rapport à une histoire d'amour qui du passé là donc on est vraiment dans la libération émotionnelle les amis là on tourne une page on s'autorise au mois de février là à se relever à tourner une page et puis à s'envoler vers d'autres horizons on plante une nouvelle graine on s'autorise peut-être à avoir une autre histoire d'amour voyez bon ok allez avec les portes de l'intuition reste encore sur du général qu'est ce qu'on a pour vous quels sont les messages pour les lions hop allez il y avait celle ci et il y a celle ci ouais ben voilà c'est confirmé un des amis regardez on apprend on est dans l'apprentissage tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même vous vous sentirez vivifié et plus confiant donc on apprend la vie on apprend une nouvelle manière d'être on apprend une nouvelle manière de faire de penser et puis là on tourne la page du passé donc on réapprend à vivre après avoir fait le deuil de quelque chose c'est beau hein les amis on est vraiment dans la guérison dans le deuil on tourne la page tourner la page du passé vous avez un fabuleux potentiel à exploiter sur l'avenir les amis bon ben au mois de février on tourne la page on on clôture des histoires on on s'autorise à reprendre son son sa puissance et à développer son potentiel alors on va aller faire un petit tour du côté du professionnel des amis avec le light sears on va voir si ça parle de de renouveau au niveau du professionnel ok parce qu'il ya une autre chose on est sur l'as de coupe magnifique carte qui parle de d'amour d'affection des couples même si on parle du professionnel on va être dans une une idée de passion là de vocation de s'investir complètement d'ouvrir peut-être quelque chose une entreprise à son compte vous voyez en tout cas c'est un travail qui nous plaît et qui nous tient à coeur et qui nous regardez qui nous qui nous attire c'est à ce côté un peu avec le diable et à ce côté excitant on met en place là il ya une relation en tout cas professionnelle qui on a une relation particulière avec son métier en son activité on va vers quelque chose qui nous tient à coeur là et puis c'est quelque chose qui nous attire depuis longtemps la carte du diable c'est c'est pas péjoratif c'est pas voilà c'est des parfois c'est les abus les excès ça parle aussi de oser et regardez ce diable il nous dit il nous tend la main il dit viens viens je 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 te guide ose ose faire le grand saut ose prendre cette place il ya peut-être une offre d'emploi là qui vous plaît énormément vous n'osez pas y aller et le diable est là pour vous dire vas-y tu es capable de faire le grand pas de t'es capable de changer d'aller de l'avant de positiver d'aller sur un travail ou vers le changement sur un travail que tu qui te plaît mais que tu n'oses pas à atteindre peut-être que vous ne vous sentez pas avoir les compétences nécessaires pour ce poste le diable et vous dit viens vas-y 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 lance toi qu'est ce qui peut arriver toute façon tu ne risques rien allons-y donc on est dans cette énergie là pour pour le travail les amis il ya une offre qui vous qui est alléchante un qui est alléchante qui vous a toujours plu et puis qui vous permettrait aussi de prendre votre place de vous affirmer ouais c'est carrément ça en fait regardez on a l'idée aussi de la de l'hérédité donc c'est prendre sa place dans l'arbre généalogique on peut parler de la famille mais on peut parler aussi du professionnel dans le professionnel on fait partie d'un groupe d'une famille nos collègues de boulot c'est un peu notre famille et on a une place à on a une place une fonction à tenir peut-être que dans cette offre alléchante là ce mois ci vous avez envie de céder à la tentation parce que ça vous permettrait de reprendre une place en fait de vous affirmer d'avoir une positionnement de retrouver une confiance en vous en vos compétences voyez c'est tout ça qu'il ya derrière donc là on vous dit allez-y lâchez vous faites vous confiance et puis il ya l'amour aussi donc c'est rigolo parce qu'on est sur du professionnel et là on n'a que des idées de d'amour de passion de voilà donc c'est quand même quelque chose qui doit vous tenir à coeur que qui vous plaît vraiment allez-y allez-y lâchez vous allez-y vers cette nouvelle proposition là qu'on vous qu'on vous fait ok très bien ensuite qu'est ce qu'on va faire on va aller voir du côté de l'amour avec le rêve du chaman alors je tousse un petit peu les cartes voilà allez le rêve du chaman sur le domaine de l'amour qu'est ce qu'on a ok celle ci l'arbre des lamentations qui parle de deuil et de chagrin alors voyez c'est on tourne une page mais on le tourne aussi dans le côté amoureux affectif on fait le deuil de quelque chose les amis c'est beau ce qui se passe ce mois de février pour vous les lions regardez l'arbre des lamentations alors là il ya beaucoup de feu là il ya beaucoup de colère et on nous parle de deuil et de chagrin donc ce mois ci vous tournez une page vous autorisez dans le cadre de du domaine de l'amour de l'affectif à tourner une page c'est l'idée de la fin du passé d'accord c'est l'idée aussi du cercle de guérison qu'on a là et puis c'est l'idée aussi du renouveau avec la naissance vous renaissez on a parlé du phénix tout à l'heure vous vous remettez debout les amis par rapport à une une vieille histoire donc au niveau du de l'amour ben c'est pareil voilà vous tournez la page vous tournez la page de ce de ce chagrin là parce que derrière on a la toile ornée de joyaux qui nous parle de connectivité donc là il ya beaucoup de lumière il ya un réseau la des toiles ça nous parle de connexion amoureuse on est dans le ressenti de j'ai besoin moi d'aimer quelqu'un d'autre je j'ai pas envie de porter ce deuil depuis trop long je porte le deuil depuis trop longtemps voyez j'ai besoin d'aller de l'avant j'ai besoin de ressentir des émotions j'ai besoin d'être aimé j'ai besoin d'aimer aussi donc c'est terminé je tourne la page et je vais vers je m'autorise à ressentir des choses dans mon corps et dans mon coeur voilà connectivité c'est se reconnecter avec ses émotions avec ses ressentis les amis là le deuil et le chagrin qu'est ce qu'on dit dessus qu'est ce qu'on a dessus ouais on arrête de clôture ont fait le deuil là parce que ça nous met dans une instabilité émotionnelle donc on s'est terminé là on se dit c'est fini je ne veux plus ressentir ça je laisse le passé au passé voilà je clôture l'histoire et sur la connectivité qu'est ce qu'on est le bouclier ok là c'est une protection aussi mais parce que vous vous autorisez maintenant à lever le bouclier et à reconnecter avec vos émotions et vos sensations les amis très très beau très très beau vous ouvrez la porte là pour ce mois de février les amis au niveau de l'amour alors la triade la triade on va aller voir sur le domaine familial qu'est ce qu'on a comme message alors la famille pour les lions pour le mois de février ok hop 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 il y a plein de choses là alors est-ce qu'il y a autre chose parce que j'ai l'impression que la triade veut parler ok il y avait autre chose allez on y va alors il y a on est au niveau de la famille il y a l'erreur l'erreur c'est peut-être que j'ai croqué la pomme ailleurs je sais pas hein on a quoi on a aussi la tentation bah oui alors la tentation là elle vient après l'erreur on a commis une erreur là on a été tenté on a cédé à la tentation on nous dit qu'il y a plus de lumière ça nous a apporté de la lumière on en avait besoin de cette tentation on avait besoin d'y céder et puis derrière on nous parle de protection donc je pense qu'il y en a qui culpabilisent d'avoir tourné cette page d'avoir fait ce deuil d'avoir cédé à la tentation à l'appel peut-être du plaisir charnel les amis en tout cas on se culpabilise on se culpabilise d'avoir d'avoir peut-être suivi une voie qui ne nous correspondait pas on a réussi là on a une victoire regardez on a l'examen c'est la victoire aussi sur une erreur que l'on aurait commis dans une dans la famille donc je sais pas à quoi ça vous fait penser mais parce que chacun vit quelque chose de différent bien entendu mais ça plus de clairvoyance sur l'erreur que l'on a commis quand on comprend pourquoi on a commis l'erreur on peut se dire ok maintenant je comprends c'est bon je tourne la page je clôture l'histoire pour passer à autre chose voyez on est victorieux d'avoir trouvé la solution d'avoir vu plus de l'une de d'avoir eu une vision plus claire de nos erreurs nos nos fautes d'accord bon ok la tentation qu'est ce qu'on met dessus tentation la sexualité qui sort donc on a été tenté peut-être d'aller voir ailleurs ou alors de fusionner avec quelqu'un d'autre dans la famille on est peut-être sur un lien on a peut-être un lien particulier avec quelqu'un de notre famille alors la sexualité c'est pas forcément un couple c'est pas forcément sexuel non plus voilà c'est le lien la complicité la fusion entre deux personnes voilà bon ok et puis on nous parle de lumière donc sur la lumière qu'est ce qu'on met on parle de quoi là lumière sur votre sentiment d'être coupable de quelque chose d'avoir fait une erreur au sein de votre famille ok plus de lumière plus de lumière sur la compréhension de cette culpabilité et puis la protection on est sur du rendez-vous de la réunion bon ok les amis il y a il y a il y a un travail qui est fait à l'intérieur une prise de conscience en tout cas sur votre manière d'être dans l'erreur d'être coupable en tout cas d'avoir fait une erreur dans votre famille d'accord vous allez avoir une clairvoyance sur les choses une vision claire des du pourquoi pourquoi vous avez cédé à la tentation vous allez avoir une explication par rapport à votre culpabilité que vous ressentez d'accord lors d'un rendez-vous ça peut être un thérapeute vous allez faire la lumière auprès d'un psy qui va vous indiquer peut-être pourquoi vous vous sentez coupable pourquoi vous ressentez de la du mal-être voyez on est un peu là dessus bon en tout cas vous vous tournez la page et c'est grâce à cette compréhension là que vous allez pouvoir tourner cette page ok allez on continue je remets toutes les cartes voilà ok on a un petit message du lâcher prise pour vous alors c'est hop celui-ci je n'attire plus l'attention des autres intentionnellement je m'efforce simplement d'être moi-même n'oublions pas que les paroles recherchées ne sont pas sincères alors que les paroles sincères ne sont pas recherchées voilà voilà ce que j'avais pour vous les amis je n'attire plus l'attention des autres intentionnellement ok c'est peut-être cette compréhension là de cette erreur ok bon je dis ça je dis rien vous voyez comment ça vous parle allez on termine avec un petit béline on va faire le domaine général aussi voilà on va prendre des messages qu'il veut bien nous donner nous apporter le béline pour les lions pour le mois de février alors qu'est-ce qu'on a et bien c'est tout et bien écoutez regardez il n'y a pas plus de mots à dire on est sur l'énergie de la paix les amis grâce à ben oui c'est ça la paix le calme la sérénité d'accord et le bien-être grâce à cette guérison là et cette compréhension les amis vous allez avoir plus de de vous allez avoir l'occasion au mois de février de comprendre vos problématiques de les guérir d'accord de les libérer et puis de tourner une page et puis ben voilà on repart à zéro on s'envole on met un nouveau un nouveau projet en place un nouveau départ on s'offre une nouvelle relation voyez on est sur du nouveau départ là bon que du bonheur et bien voilà très belle très belle guidance pour vous les lions on finit par un petit coeur alors il y en a qui est tombé non ? allez c'est celui-ci confiance la transformation se produit à travers l'acceptation et on est bien là dessus les amis la phase de deuil elle se clôture par rapport au fait qu'on accepte que les choses soient comme elles sont c'est tout dès que tu auras accepté la situation présente elle va automatiquement se transformer et c'est ça qui se passe au mois de février les amis alors bonne transformation et puis prenez soin de vous et à très bientôt bisous 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 C'est parti.